Message de Mère Marie-Éléchia, 1er janvier 2021. Outils de discernement Bonjour frères et sœurs et familles YouTube, j'espère que vous êtes bénis. Merci beaucoup à la famille pour vos prières et vos mots d'encouragement. Je l'apprécie tellement et je ressens vraiment la grâce d'aller de l'avant. Dans cette série de discernement, je pense que c'est probablement l'enseignement le plus important parce que c'est formidable si vous entendez des instructions et des messages dans la prière, mais il faut maintenant apprendre à connaître la source du conseil que vous obtenez et à discerner ce que Dieu essaie de vous dire. Je pense que beaucoup restent coincés à ce niveau. Nous avons un sentiment, une sensation, une connaissance de quelque chose dans notre cœur mais l'insécurité et le manque de confiance sont l'une des principales choses qui nous empêchent d'avancer dans notre élan. Pourtant, comme vous savez que vous avez entendu du Seigneur, tout l'enfer, tout homme et même votre chair peut s'y opposer et cela ne vous émeut pas parce que vous savez ce que le Seigneur a dit. Quand vous sortez avec foi pour faire quelque chose que le Seigneur vous a appelé à faire et que vous rencontrez des contradictions et même des échecs, vous garderez les yeux sur Jésus, confiant en lui, parce que vous êtes dans sa volonté. Le Seigneur nous a fait comprendre à nous tous, résidant de son cœur, que les temps dans lesquels nous vivons sont remplis de démons, d'esprimenteurs et d'esprits séducteurs qui les amondent. Nous sommes cette génération dont les Écritures parlent avec des oreilles qui leur chatouent parce que nous sommes dans les derniers jours. C'est pourquoi Jésus nous a enseigné ce simple outil de discernement afin que nous ne tombions pas dans la déception comme tant de personnes dans le corps de Christ ont déjà tombé. Je dis simple parce que ces méthodes sont si simples que même un enfant pourrait en faire usage. C'est pourquoi elles sont moquées par les soi-disant croyants mûrs, les bienversés et connaisseurs des Écritures qui sont convaincus que tout ce qu'ils entendent, voient et perçoivent dans la prière vient du Seigneur. Donc, pour eux, utiliser un livre de réma ou chercher le Seigneur pour un réma est enfantin. Ce qui est vrai, comme je le dis avec confiance, puisque je suis un enfant et je ne me fais pas du tout confiance. De plus, en tant qu'enfant, je préférais chercher le Saint-Esprit pour ses conseils et ses directions au lieu de me fier à mon propre jugement. Les gars, je ne sais pas combien de fois j'ai eu une vision, entendu quelque chose de bon dans la prière et suis allé devant le Seigneur pour discerner, avant de découvrir que c'était ma chair ou même l'ennemi qui m'attirait dans quelque chose qui était le désir de mon cœur au lieu de celui du Seigneur. Les démons sont bien intelligents. S'ils ne peuvent pas nous amener à pécher de façon flagrante, ils nous déviront de notre cap en nous incitant à faire ou à désirer quelque chose qui semble bien. Cela peut même s'aligner avec les Écritures, mais ne pas être à la volonté de Dieu pour nous. C'est pourquoi il est bon d'aller plus loin dans le discernement. Voici la clé lorsque vous cherchez le Seigneur pour le discernement. Vous devez le chercher pour son cœur et sa volonté et pour aucune autre raison. La pureté, la pureté, la pureté. Les motifs purs lorsque l'on cherche Dieu sont très importants. Sans motif pur, on peut être conduit vers la déception et même à la divination, ce que j'expliquerai plus tard. J'ai déjà fait des enseignements à ce sujet, mais pour ceux qui écoutent pour la première fois, vous pouvez vous demander, qu'est-ce que c'est qu'un rhema? Rhema est une parole mointe, inspirée du Saint-Esprit venant de Dieu. C'est une parole maintenant, juste pour vous, comme un mot en temps voulu. Avez-vous déjà réfléchi à une question dans votre esprit ou priez pour quelque chose, puis vous ouvrez la Bible, un livre au hasard, ou même vous voyez un signe sur un autocollant de pare-choc ou un panneau d'affissage qui vous parle directement de la chose précise à laquelle vous pensez ou pour laquelle vous avez prié? C'est le rhema du Seigneur. Certains appelleraient cela un signe d'une puissance supérieure, mais nous connaissons Dieu et c'est sa providence qui nous conduit, ses enfants, dans une certaine direction. Cependant, nous devons toujours discerner parce que les démons savent aussi donner des signes, sans toutefois permettre à la peur de vous empêcher d'obtenir un rhema ou de chercher le Seigneur de cette manière. Comme le dirait Mère Claire, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. Dieu est bon et dans les Écritures, il dit, Matthieu 7, verset 9 à 11, Donc, si Dieu est notre Père et que nous lui demandons, en toute sincérité et pureté, de nous montrer sa volonté, son cœur, dans n'importe quelle situation, pensez-vous qu'il ne vous répondra pas? Bien sûr qu'il le fera. Les outils de discernement que Jésus nous a appris à utiliser sont d'abord, Premièrement, le livre NLV Bible Promises. Il est important que vous obteniez cette version particulière parce que c'est celle que Mère Claire et moi utilisons. Nous en sommes venus à comprendre comment le Seigneur nous parle de sa volonté à travers les Écritures. Donc, si vous avez des questions sur le discernement, nous pouvons mieux vous aider si nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Il peut être acheté en ligne pour 2 à 3 dollars. Nous utilisons d'abord notre épée de la vérité du discernement et faisons un signe de la croix sur le livre. Ensuite, vous devez lier tous les expérimentaires et plaider le sang de Jésus sur le livre afin de l'ouvrir, avant de l'ouvrir, à trois différentes reprises en cherchant le Seigneur. Pourquoi est-ce que trois fois est important pour obtenir un réma en utilisant le livre? Parce que de la bouche de deux ou trois témoins, la parole de Dieu est confirmée. 2 Corinthiens 13, verset 1 Cela vous donnera une image plus complète ou plus remplie de ce que Dieu dit. Il est important de ne pas trop se concentrer sur le titre, mais aussi sur l'Écriture que le Seigneur vous donne. Merkler a fait un enseignement en quatre parties sur la façon d'utiliser les promesses bibliques pour le discernement. Je fournirai une vidéo d'instruction sur la façon dont j'utilise en conjonction avec les enseignements de Merkler à ce sujet après ce message. Deuxièmement, obtenir une carte réma ou un réma en ligne. Vous pouvez obtenir un mot réma du Seigneur via le site web Hardwellers ou hardwellers.org. Sur la page, vous cliquez à droite sur la boîte qui dit « Réma aléatoire » dans une nouvelle page. Ces mots réma sont tirés du dossier personnel de Merkler de paroles prophétiques qu'elle a rassemblées depuis plus de 20 ans auprès de Jésus. Nous vous encourageons à recevoir trois rémas chaque jour après la prière en demandant au Seigneur ce qu'il a à cœur pour vous. Je vous encourage également à recevoir un message aléatoire qui se trouve à gauche de l'écran d'accueil. Ce message de Jésus parlera directement à votre cœur et vous donnera des instructions en plus des messages et les rémas qu'il vous donne. Il vit dans votre cœur et connaît chacune de vos pensées, même celles qui sont cachées. Vous serez donc étonné lorsque vous le demanderez, puis comment les rémas traiteront exactement de ce qui se passe. Cependant, il y a des moments où Jésus parlera de ce qui se passe dans son cœur parce que c'est ce qui est important pour lui en ce moment, au-delà de la réponse que vous cherchez. Je vous encourage également, vivement, à commencer à créer votre propre boîte de classement de cartes rémas. Merkler a un enseignement là-dessus que je vais également mettre en place et partager avec vous. En plus de partager comment j'ai commencé mon dossier de cartes rémas, vous obtenez simplement des cartes index et écrivez les rémas que vous obtenez en ligne ou pendant la prière. Elles peuvent être des écritures, des paroles prophétiques, des images, des visions ou des paroles qui vous ont été prononcées par le Saint-Esprit à travers divers moyens écrits. Utilisez également des livres sacrés chaque jour pour obtenir des rémas. Je vous ai tous parlé de quelques livres que j'utilise quotidiennement. L'Imitation de Marie par Thomas Kempis, L'Imitation du Christ, La dévotion quotidienne de Sainte Thérèse et Les paroles d'espérance de Padré Pio. Cependant, vous pouvez utiliser la Bible et ou n'importe quel livre chrétien sacré que vous avez pour chercher le Seigneur quotidiennement à travers un mot. En plus de commencer à créer vos propres cartes de rémas. Votre boîte de dossiers de cartes de rémas devient un lieu de souvenir pour vous et lorsque vous êtes asséché et que vous ne pouvez pas entendre le Seigneur. Vous utilisez vos épées, faites le signe de la croix et liez les esprimenteurs et choisissez une carte. Je vous garantis que cela vous attira hors de ce gouffre et vous fera réaliser à quel point le Seigneur est avec vous. Il peut également être utile pour aider les autres à travers une période difficile puisque vous pouvez rechercher le Seigneur en leur nom. Le Seigneur a utilisé des rémas pour m'orienter, me diriger, me corriger et m'encourager dans cette marche depuis cinq ans. Je cherchais littéralement le Seigneur à travers les cartes rémas à changer et transformer ma vie. Il m'a prévenu d'événements qui se sont produits. Il a préparé mon cœur pour les épreuves et il m'a donné des conseils si avisés sur la façon de gérer de nombreuses situations qui m'auraient certainement laissé désespérer sans les rémas qu'il a pourvus. J'ai partagé cette méthode avec d'autres. Surtout dans les moments de communion avec ceux qui étaient blessés ou confus, nous prions et je leur demandais simplement de tirer une carte réma pour voir ce que le Seigneur avait à leur dire. Ils fondaient en larmes et étaient époustouflés par ce qui leur a été donné. Un mot directement à propos de leur situation. Veuillez ne pas me croire sur pareuil, essayez-le de vous-même. Troisièmement, un autre type de discernement consiste à obtenir le discernement en dehors de vous-même. C'est très important si vous devenez votre unique source pour savoir ce que le Seigneur dit. Vous pouvez facilement tomber aux prises dans la déception car aucun homme n'est une île à lui seul. Quand j'avais des problèmes de discernement au début et que j'étais une Heart Dwellers, je contactais toujours Mme Carole qui faisait partie de l'équipe Heart Dwellers pour qu'elle m'aide à donner un sens à mes rémas et à ce que le Seigneur essaie de me dire. Elle m'a beaucoup aidé à clarifier et apportait une grande paix lorsque j'étais confuse. Ainsi, lorsque vous cherchez le Seigneur pour un mot et que vous ne comprenez pas le réma qu'il vous donne, contactez-nous. Nous avons des intercesseurs disponibles et moi-même qui peux vous aider à obtenir discernement. Surtout quand vous êtes attaché à quelque chose. Afin de ne pas nourrir votre propre désir et manquer la volonté du Seigneur parce que vous vouliez désespérément suivre votre propre volonté et non celle du Seigneur. Maintenant, je vais partager quelques arguments ou critiques qui se sont élevées en opposition à cette méthode de discernement. Certains peuvent sembler être des arguments valables mais je veux apporter de la clarté afin qu'il n'y ait pas de crainte. Premièrement, ce n'est pas de la divination ou des cartes de tarot. Cette méthode remonte à des siècles au parabens et même utilisant tout à travers la Bible. Obtenir un réma de la part du Seigneur revient simplement à tirer au sort comme ils l'ont fait dans la Bible pour connaître la volonté de Dieu. Un groupe de personnes cherchaient la sagesse du Seigneur sur une situation particulière et pour s'assurer de ne pas juger selon leur propre sagesse. Ils choisissaient des lots et laissaient le choix à Dieu. C'est ainsi que Matthias fut choisi comme disciple pour remplacer la place de Judas. Acte 1, 26. Et comment Jonas fut découvert Vous voyez, le diable le sait et cherche toujours à profaner ce qui est saint. Ceux qui avaient vraiment confiance en Dieu et croyaient qu'ils pouvaient le conduire ont reçu les lots comme outils de discernement. Cependant, le diable a également souhaité en éloigner beaucoup et enseigne à ses enfants à le rechercher très similairement dans les différents outils pour connaître sa sagesse. Vous voyez donc qu'ils sont tous deux des moyens de rechercher la sagesse en dehors de vous-même. La source de l'une est divine et l'autre est démoniaque. Fournissons aux démons une entrée dans votre vie. Maintenant, rechercher la face du Seigneur à travers les rémas peut se transformer en divination. Oui, c'est possible. Lorsque vous avez des motifs impurs et que vous êtes déterminé à obtenir une réponse à votre question plutôt que de rechercher le cœur de Dieu. C'est là la différence avec les cartes de Deutaro. Lorsque vous vous rendez chez une diseuse de bonne aventure, vous cherchez des réponses à vos questions et vous voulez connaître votre avenir. La fierté est en marche dans votre vie et les démons ont un accès complet pour vous dire ce que vous voulez entendre à travers les médiums. Cependant, lorsque vous recherchez Dieu à travers des rémas, c'est pour connaître sa volonté. C'est de cette manière qu'il faut s'approcher de lui dans le discernement. « Seigneur, quelle est ta volonté dans cette situation ? » Et puis, comme un père rempli d'amour, il vient vous donner conseil. Lorsque vos motivations sont pures, vous ne vous souciez pas d'entendre ce que vous voulez, mais vous voulez vraiment connaître son cœur et sa sagesse, même si c'est une correction, même si ça fait un peu mal, même si ce n'est pas ce que vous voulez entendre. Mais parce que vous savez qu'il est bon, qu'il vous aime et veut toujours le meilleur résultat pour vous, il vous conduira dans la vérité. Le Saint-Esprit vous épatera dans sa manière d'être. Il vous montrera qui l'est vraiment. Vous voyez, l'humilité et la charité, comme le Seigneur nous l'a dit à maître prise, est notre plus grande protection. Quand nous abandonnons la porte de l'humilité et de la charité, il nous laisse passer au tamis. Puis, un esprit menteur prend le dessus et vous fait tirer les mauvaises cartes ou bien vous fera mal interpréter les rémas afin d'apaiser les désirs de votre cœur. Cependant, ne laissez pas cela vous empêcher de chercher le Seigneur pour un mot. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment utiliser une promesse biblique pour discerner ce que dit le Seigneur. Que Dieu vous bénisse jusqu'au prochain message. Ceci est la fin du message de Mère Marie et Laïcha. La vie de Mère Marie et Laïcha. La vie de Mère Marie et Laïcha. La vie de Mère Marie et Laïcha.